bonjour à tous je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je viens vous montrer la nouvelle collection de mandarine en lima mandarine en lima c'est une marque espagnole si vous me connaissez un petit peu vous savez que je travaille beaucoup avec les marques espagnole et donc mandarine en fait partie parce que je suis depuis depuis l'année je suis d'été de cette marque donc aujourd'hui je viens vous présenter la nouvelle collection la nouvelle collection elle s'appelle allegria qui est en français ça veut dire joie et c'est une collection super jolie super allègre comme son nom l'indique et comme vous voyez est une palette de couleurs super printanières et avec des illustrations comme d'habitude faites à la main et super jolie voilà et donc cette collection est comme d'habitude et là elle est composée de 16 papiers et imprimés et reto donc et là je parle plus je vais vous montrer la collection avec un petit peu de musique merci 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 et ici à la fin nous avons pas mal d'étiquettes alors bien évidemment les étiquettes elles sont des mots en espagnol mais il n'y en a pas beaucoup donc voilà pour la planche des étiquettes à découper et je voulais vous parler un petit peu quand même des papiers parce que vous avez vu et comme c'est une collection illustrée et bien évidemment nous avons des très jolies illustrations et plusieurs pages et plusieurs papiers de quoi que c'est ça il y en a quatre et après et tous les autres papiers ce sont des ce sont des basiques presque tous presque tous sont des basiques sauf ici que c'est un papier qui est super joli et j'adore c'était cette illustration là le petit lapin avec son son petit oeuf qui roule en train de chercher des coeurs donc c'est très très joli et puis nous avons celle ci qui nous montre le petit lapin et c'est un des protagonistes de la collection et dans différents cadres et différentes formes c'est super joli j'adore donc voilà il la planche d'étiquette ok ensuite nous avons et les papiers basiques de la collection ce sont des papiers et basiques et solides donc je suis en train de ranger les papiers donc et des papiers basiques de la collection et alors les papiers basiques de la collection ils sont un grammage un petit peu plus importante donc c'est un grammage de 250 grammes et elles sont imprimés recto pareil et que les papiers de la collection que c'est un petit peu dommage parce que des fois on fait des structures et des choses comme ça qu'ont besoin des papiers et imprimés recto versos et malheureusement ici ils ne sont pas par contre la palette de couleurs bon ça peut pas être plus printanière elle est magnifique super joli donc voilà il vient bien évidemment ici par exemple dans le dans la couverture vous pouvez réutiliser et ça on a ici le le titre de la collection et c'est marceau là parce que c'est le même papier qu'est qu'est le reste ici la couverture sans grammage comment celui de la collection et de 190 mais tout le reste c'est 250 ok donc c'est génial alors ce qu'elle a voulu faire c'est qu'elle a fait un papier solide sans texture aucune et puis un papier plus basique avec des petits points et réguliers comme ça dans le même temps donc voilà moi j'aurais voulu qu'il soit comme ça mais qu'il soit à recto versos par exemple ça aurait été plus ça aurait été mieux mais bon en même temps on a plus de papiers aussi donc voilà c'est très bien et plus bon moi j'utilise aussi beaucoup de papiers imprimés recto ok le couleur jaune le bleu tresque turquoise super joli avec ses petits pois ici c'est un rose super pâle mais très très clair que j'adore voilà ici c'est vert citron magnifique que d'habitude j'aime pas les verts mais alors les verts qu'elle a mis dans cette collection je les adore voilà et c'était rose super c'est un rose un peu saumon mais c'est très joli ces roses là j'adore et vous allez voir qu'il y a un produit qui va parfaitement avec ces papiers là vous allez voir c'est super joli donc voilà pour les papiers basiques de la collection ensuite nous avons deux petites planches d et d'eye cut donc voici j'ai tout enlevé des sachets parce que comme ça ça fait pas de reflux donc deux petits planches comme ça super joli donc je vais la mettre comme ça donc super joli les deux planches donc ici nous avons que des illustrations le seul regret que j'ai c'est que Nouria n'a pas mis dans les d'eye cut les petits lapins super mignons qu'il y a dans le dans la collection dans les illustrations elle a mis ces deux là mais ce que je trouve les plus mignons elle les a pas mis peut-être qu'elle nous sortira une planche des personnages de la collection à découper comme elle avait fait avec la précédente collection donc peut-être le fera donc voilà et donc et voici tous les illustrations qu'il y a beaucoup de petits feuillages comme ça des fleurs quelques personnages mais pas tous comme je vous ai dit des étoiles il y a deux sphères volant trois petits cadres ici ici ces petits icônes et une petite maison super fleurie ici que j'adore dommage qu'elle soit pas plus grande ensuite ici nous avons quelques étiquettes avec d'autres illustrations et surtout des phrases ces d'olivellules là que je les trouve super elles sont magnifiques c'est un amour et puis des petites phrases qui sont assez sympa donc que vous aurez pas trop de mal à les utiliser parce que au la primavera bonjour le printemps bon dame dame on a chuchon ça veut dire enlace moi embrasse moi des mille colores des milliers de couleurs avril nous rend le coeur à mille à mille feux quelque chose comme ça bon bref des petites phrases faciles à utiliser donc c'est pas très compliqué voilà donc voilà pour les die cuts ensuite pour cette collection c'est la première fois qu'il le fait elle nous a fait des peaux festiquaires qui sont magnifiques donc voici je les adore ils sont trop mignons tous ces petits lapins ils sont vraiment adorables j'adore 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 voilà très joli voilà et autre chose qu'elle a fait aussi pour la première fois dans cette collection ce sont les dice les dice qui sont une merveille donc voici voici donc ici nous avons le premier ensemble des dice avec des fleurs et des feuillages les voici ils sont tout blancs ils sont magnifiques voilà normalement elle n'allait pas faire des fleurs comme ça et moi je les demandais de faire des fleurs parce que c'était quand même une collection de printemps donc j'ai dit fais moi des fleurs s'il te plaît donc elle m'a fait les fleurs qui sont magnifiques ils sont très basiques hein mais très joli fait à la main donc voilà ensuite nous avons celui-ci qui est super joli oh il y a un peu de reflet je suis désolé voici est-ce que ça rend pas très bien là voilà donc voici donc une étiquette une petite étiquette avec un petit feuille au milieu et les pointillés fait à la main donc c'est c'est pas les pointillés qu'on voit un petit peu partout qui sont bien fait bien droit non ici ils sont fait à la main donc on voit bien la différence contre lequel quand on découpe et un petit bannière ici très joli bon pour l'instant j'ai pas testé ok j'ai pas testé j'aurais dû tester avant mais bon il n'est pas testé ensuite cette forme ici avec le petit coeur ensuite ici le mot à l'aigri a ici la phrase in love total ok in love total si vous voyez là voilà et à l'aigri a ici elle nous a fait celui ci qui est super joli j'adore je pensais qu'il allait être un petit peu plus grand mais ça va la taille est correcte donc il ya une bordure à extérieur et l'autre il ya l'autre bordure donc ça vous pouvez utiliser soit l'extérieur soit les deux choix les pour séparer donc l'extérieur une mesure un peu près 6 pouces et demi et l'intérieur un petit peu un petit peu plus des six pouces un quart un peu près voilà et des larges un peu près d'eau un car deux pouces un quart l'extérieur et deux pouces l'intérieur super joli et suite nous avons cette merveille d'ici que voici ok ici c'est un ensemble de deux dais cadre et si il va nous découper l'est l'intérieur ici l'extérieur ensuite il y a deux lignes à d'embolsage super joli ici aussi donc ça non nous donne ceci ça nous donnerait ceci voilà c'est souvent ils sont super joli et alors les packaging j'adore j'adore ces contrastes du blanc avec les couleurs derrière je le trouve super voilà et pour finir avec les dais nous avons celui ci qui est superbe il est immense les très grands alors le d'aïs complet il met sur 7 pouces 7 huitièmes non trois trois quarts un petit peu moins de 7 pouces trois quarts un centimètre ça nous ferait 19,5 cm c'est très grand et de large un centimètre un presque 15 centimètre 14,5 ou 14,5 de large et qu'est ce que nous fait c'était d'aïs c'était d'aïs il nous fait un cadre avec des longues et en fait ce que vous voyez ici ce sont les longues et d'accord ici ils nous embossent la bordure du cadre donc là où on doit faire le pliage et ensuite nous avons la les pointillés ici fait à la main aussi que et je crois qu'ils les coupent mais juste fait la marque à couper mais simple couper ou embosser pour simple ensuite nous coupons les deux cadres ici et après on peut faire tout ce qu'on veut on peut faire des shakes on peut faire des pochettes on peut faire des pages on peut juste couper ici faire une carte on peut faire beaucoup de choses avec ces dais là donc c'est je trouve très bien parce que il y a plusieurs utilités donc c'est génial donc voilà pour les dais ensuite dans la collection et elle nous a fait des embellissements fait à la main elle le fait dans chacune de ses collections donc que je vais mais approcher que vous voyez un petit peu voilà donc c'est des petits banderoles comme ça je sais pas combien c'est à mettre un peu près je pense petit banderoles comme ça moi j'ai laissé pris en rose il y a de plusieurs coloris donc moi j'ai pris les roses ensuite elle a fait cette merveille d'ici donc c'est un petit embellissement pour accrocher aux albums donc c'est tout fait à la main donc ici c'est du papier découpé avec l'illustration ensuite vous savez ici le foufou ici et des tissus avec des tulle avec des des perles en bois et cette fleur en bois je le trouve super j'adore et trop trop joli ah et derrière il y a juste un petit coeur comme ça voilà je le trouve superbe et aussi il il existe un plus sur coloris il existe et les deux les deux symbolisements il existe un rose et un bleu et un jeune et un vert et je crois c'est tout quatre coloris je crois je crois que dans ces quatre coloris rose jeune vert et bleu voilà et ça ça vient dans cette petite boîte super mignonne de cette façon là très joli tout ça super en super détail voilà et pour finir nous avons bon pour finir non nous avons les tissus donc normalement les tissus ils sont ils sont vendus séparément ok soit vous achetez ça soit vous achetez ça donc je vous disais parce que j'avais plus batterie donc je vous disais que et il existe les tissus dans quatre coloris aussi donc il y a le jaune le bleu le vert et le rose ok moi j'avais choisi le jaune parce qu'à chaque fois je fais tout rose bon et j'aimais beaucoup le jaune c'est ici là donc j'ai choisi celui ci et je me suis pris en plus celui là qui est super c'est bleu magnifique j'adore donc et ils sont vendus séparément ça c'est de la double gaz très joli et ça c'est un bichy mais c'est un bichy avec des textures spécifiques donc voilà donc et voilà pour les tissus alors voilà le rose est là en ce cellula et vous l'avez et la double gaz en blanche si je crois donc voilà pour les tissus et ensuite et pour finir vous savez ça alors qu'est ce que c'est que ça ça c'est un truc génial c'est un truc qu'il faut vraiment avoir mais vraiment parce que voilà là pareil j'ai choisi la jaune pour aller avec ça et je je me suis pris cela pourquoi parce que ça c'est comme on a c'est pas c'est pas de similicure c'est pas des dents c'est un matériel un peu spécial je vais le mettre aussi pour que vous voyez un petit peu bien près comme ça derrière c'est comme une espèce de tissu mais comment on sait c'est presque comme des papiers mais c'est pas du papier c'est très résistant c'est pas du papier donc j'ai trop hâte de l'utiliser donc et je vous dirai comment c'est mais je les trouve sous sous pas la vérité c'est que c'est trop bien voilà c'est trop beau et donc voilà et vous l'avez dans six coloris ici il manque un coloris que je n'ai pas mais que c'est ce rose là mais un petit peu plus soutenu plus foncé c'est un peu moins corale et donc voilà pour la collection et ça c'est cette antelina comme il s'appelle cette espèce de dents c'est une autre marque c'est une marque qui s'appelle tes outils picolina c'est une marque espagnole aussi donc et pour l'instant et il est que chez mandarine en lima parce que c'est une collaboration et pour l'instant il est chez mandarine en lima seulement donc voilà pour cette jolie collection qui est magnifique j'ai trop hâte de commencer à travailler avec tout ça parce que bon je l'attendais depuis lundi et c'est arrivé que aujourd'hui donc ok je dis aujourd'hui mais je pense c'est déjà un petit peu tard donc je sais pas si aujourd'hui même aujourd'hui on est vendredi et je pense que je vais essayer de la mettre en ligne mais au cas où sache que mais la collection est sortie lundi et elle est arrivée je l'ai eu qu'aujourd'hui à cause de les livres mais bon bref que je suis super contente avec cette collection je la trouve super regardez moi cette image elle est magnifique j'adore tous ces coloris et regardez moi ça ouf c'est trop beau donc allez je ne me stasse plus je vous embrasse très très fort et je vous dis un grand merci comme d'habitude je vous dis aussi à très très bientôt ciao